Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur apprendre.photo et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé auparavant même si je sais qu'il y en a énormément parmi vous pour qui c'est un gros défi, c'est la photo d'enfant et plus spécifiquement aujourd'hui on va vous parler des mythes qui vous empêchent de réussir les photos de vos enfants, vos petits enfants d'ailleurs ou même rien des petits enfants. Et pour cette vidéo je ne suis pas tout seul parce que je n'ai pas d'enfant donc mon expérience sur le sujet est quasi inexistante. Salut Antonine, ça va ? Salut Laurent, ça va et toi ? Super, super, je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors normalement les élèves de formation te connaissent déjà mais est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas parce que peut-être qu'ils ne sont pas dans les formations, malheureusement tout le monde n'y est pas. Donc moi c'est Antonine, initialement j'ai une formation d'ingénieur agronome paysagiste ce qui consiste à faire des diagnostics pour comprendre le lien entre les formes du paysage et les ressentis associés, identifier les points focaux, les éléments gênants, les représentations artistiques aussi et l'attachement social à travers ces symboles et ces paysages. Tout ça, ça m'a beaucoup aidé en fait dans ma pratique photo pour repérer justement la composition. Ensuite j'ai travaillé dans l'informatique et à côté de ça j'ai pris la formation de devenir photographe accompli parce que j'avais justement un projet de photographie, un mariage et quand même derrière dans un coin de ma tête de devenir un peu plus pro en photo parce que j'aimais déjà beaucoup faire de la photo. Donc le timing tombait bien, ça c'était en 2013 si on me souvient bien donc ça ne nous rajeunit pas. C'est ça. Et donc à partir de 2015 j'étais prise dans l'équipe pour répondre aux questions des élèves parce que je ne pouvais plus m'occuper, il y avait trop de monde quoi, il fallait que je fasse autre chose et donc du coup tu étais toujours là dans l'équipe depuis. Et les élèves ont eu l'occasion de te voir je pense dans les séances de questions-réponses notamment puis dans les commentaires. Et puis je crois que c'était bien pour toi parce qu'en plus ça te permettait de te reconnecter un peu à cette activité-là et en plus tu étais enceinte de ta première fille je crois. C'est ça, j'ai commencé quand j'étais enceinte. Je me suis dit que ce serait sympa d'avoir une autre activité et je l'ai gardée parce que je ne savais pas encore mais j'ai pris des congés par auto assez long ensuite. Et donc maintenant tu as deux petites filles, on est d'accord ? C'est ça, maintenant j'en ai deux. Et j'ai pris beaucoup plaisir en fait aussi, du coup ma pratique photo d'enfant a juste explosé forcément depuis. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à observer en fait toutes leurs petites découvertes, leur développement en fait, c'était quelque chose qui m'a vraiment passionnée. Ok donc toi tu as choisi de passer le plus de temps possible avec les enfants et du coup tu as pris plein de photos mais ce que tu m'as dit il me semble c'est que maintenant elles ont saisi un petit peu ce que c'était la photo puis de l'enjeu qu'il y avait autour etc. dans ta vie quotidienne, ça se passe comment ? Qu'est-ce qu'elles ont, comment elles voient ça ? Eh bien il y a eu plusieurs phases, j'y reviendrai un petit peu mais maintenant c'est vrai qu'elles ont vraiment, elles ont compris l'intérêt de la photo de famille et justement aussi avec les souvenirs que ça fait, comme c'est agréable en fait de regarder des photos ensemble et de raconter des histoires autour de ça. Enfin c'est littéralement les albums, les livres photos c'est leur livre préféré. Et du coup elles sont beaucoup plus impliquées et beaucoup plus motivées en fait à être photographiées. Plus qu'avant, enfin avant elles n'avaient même pas conscience en fait je les ai photographiées. Mais maintenant elles ont compris, enfin elles ont 8 ans et 4 ans donc voilà. D'accord et donc maintenant, donc en parallèle du travail pour apprendre pour la photo, t'as aussi un petit peu changé de carrière puisqu'on est assez loin d'ingénieur agronome si j'ai bien compris puisque t'as subi une formation sur la psychologie de l'enfant c'est ça ? Oui, ça date même d'avant la photo, je m'intéressais déjà beaucoup à la psychologie donc j'avais fait plein de formations, enfin en loisirs sur la psychologie assez généralement. Et puis sur la psychologie de l'enfant ça m'intéressait déjà aussi depuis assez longtemps. Et là ce que j'ai fait c'est une formation de coaching parental qui dure, enfin c'est une formation de 3 ans, c'est assez intense. Et donc aujourd'hui t'es coach parental c'est ça ? Et donc qu'est-ce que tu fais concrètement quand t'es coach parental ? Et bien quand t'es coach parental tu soutiens les parents dans leurs problèmes plus ou moins profonds en fait, ça peut être des problèmes lourds comme des choses qui peuvent paraître légères mais qui sont un petit peu lourdes à terme on va dire, comme ronger sa chambre, être toujours en retard le matin pour se préparer, les frères et sœurs qui se battent, des choses comme ça. Et tout ça en fait, toute cette connaissance du développement de l'enfant ça m'a vraiment vraiment aidé, savoir leur centre d'intérêt aussi par exemple, qu'est-ce qui les anime, ça m'a beaucoup aidé pour la photo puisque je savais un petit peu comment, j'ai envie de dire les manipuler, mais voilà, je savais un petit peu ce qu'ils allaient faire. Ok, c'est quand même intéressant parce que tu vois, pour le coup, t'as vraiment une double casquette qui est vraiment sur la photographie et même des aspects créatifs de la photographie etc. Et puis le coach pour les familles et les enfants, ce qui pour le coup me semble un petit peu la combinaison idéale. Moi je suis vraiment content que ce soit toi qui nous parles le sujet parce que ça faisait longtemps que je voulais quelqu'un qui parle de photos d'enfants, même de photos de famille d'une manière générale, mais le problème c'est qu'en général les gens qui ont une expertise là-dedans, ils font beaucoup de photos en studio ou à la rigueur ils font de la photo chez les gens, mais quand ils vont chez les gens et que c'est pas leur famille, c'est une journée qui est bloquée exprès pour ça, ou tout le monde s'est mis sur 31, on a rangé la maison, enfin c'est pas la réalité du quotidien quoi. Et moi ce que je voulais c'est qu'on puisse aider les parents normaux qui photographient leur famille au quotidien et que du coup vous derrière votre écran ça nous serve dans la vraie vie et pas juste si vous allez le faire pour quelqu'un. Et ça du coup c'est pas du tout l'expérience quotidienne de tous les parents ou les grands-parents d'ailleurs qui essaient de saisir des souvenirs et des beaux moments de la vie avec leur famille, et donc en fait tout ce qui est photos un peu studio ou même reportages professionnels, ça aide pas vraiment les gens. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'on fasse avec toi parce que toi ton expérience elle est avec ta famille, c'est dans le vrai quotidien, ou dans le vrai quotidien comme tu dis, des fois ils sont pas pris à l'heure, ils range pas leur chambre, il y a plein de petites choses qui fait que c'est pas parfait du tout, c'est pas un cadre aseptisé et bah voilà dans la vraie vie ça change quand même beaucoup de choses sur ce qu'on va faire en photo, donc c'était important pour moi d'avoir vraiment cet axe réaliste et que les gens puissent appliquer ça au quotidien chez eux, et pas juste voir quelque chose où ils vont dire oui peut-être qu'une fois ils vont s'emmerder à faire une photo studio de leurs enfants mais ils vont pas le faire tous les jours parce que c'est pas ça qu'on fait quoi. C'était pour moi c'était vraiment pour ça que j'ai voulu le faire avec toi. J'aimerais que tu nous parles un peu plus de toi, de ce qui t'attire, ce qui te passionne dans la photo de famille. En fait j'ai toujours adoré les bébés, à 8 ans je demandais littéralement à passer mes mercredis à jouer avec un 2 ans, et à 19 ans avec mon premier réflexe argentique je mitraillais ma petite soeur qui était bébé à ce moment là, c'était vraiment mon sujet de prédilection. Il ne me manquait plus que la technique de prise de vue et la composition. La photo ça a toujours vraiment été un plaisir en fait, c'est quand j'ai mon appareil photo dans les mains, j'oublie le froid, le temps qu'il fait, les douleurs physiques, et quand je fais du post-traitement j'oublie les nausées de grossesse par exemple. Moi ce que j'ai à cœur c'est de raconter le mieux possible qui est une personne, au delà de son aspect physique en fait, sa personnalité, sa sensibilité. Et donc de représenter la personne de manière la plus fidèle à ce qu'elle est, trouver l'angle qui va parler le plus et qui va la décrire le mieux. Voilà. Ok, donc en ce qui concerne tes photos plus particulièrement, comment tu décrirais toi tes particularités, tes petits tics photographiques, ce qui fait un petit peu ton style en quelque sorte. J'aime beaucoup les couleurs, d'ailleurs souvent ce qu'on me dit à propos de mes photos c'est qu'ils aiment les couleurs et la poésie dans mes photos. Le moment aussi je crois. D'ailleurs c'était ma première motivation à acheter un réflexe, c'était vraiment d'avoir le moment très précis. Avant j'étais carrément un culte photographique, j'ai pas peur de le dire. J'ai découvert beaucoup beaucoup de photographes avec Laurent, sinon je suis pas sûre que j'aurais fait la démarche toute seule. Et avec David Duchemin et notamment le courant de la photographie humaniste. Et ça, ça m'a beaucoup parlé, j'ai vraiment eu un coup de cœur, ça m'inspire beaucoup cet intérêt en fait pour l'humain et ses émotions dans sa vie quotidienne. Et aussi la photographie poétique avec aussi un coup de cœur plus récent pour Erlstrass que j'ai découvert aussi, vraiment qui m'a parlé. J'ai aussi découvert la force des diptyques, alors ça c'était plus avec toi, je me souviendrai toujours de ta vidéo sur la série Drôme, en fait ça m'a vraiment marquée. Et cette notion aussi de sérif qui vraiment, en fait, que moi j'ai envie de faire rentrer dans le cadre aussi de la narration, enfin un peu les deux, pour traiter les photos en fait à plusieurs. Parce qu'ensemble, elles donnent des angles de vue qui peuvent être complémentaires et ça enrichit en fait toute l'histoire. Voilà, donc ça donne aussi plus de motivation globale que juste faire une simple photo en fait, c'est vraiment, ça prend une autre dimension. Je suis aussi passée d'une photographe plutôt très discrète, je savais très bien me faire oublier, être invisible, tout ça, à une photographe maintenant qui se met plus en lien avec le sujet pour des fins de photographie. Et là, ça me permet aussi de révéler davantage les personnalités dans toute leur authenticité et voilà, ça c'est un peu, ça serait un peu mon idéal de photographie de révéler les personnes. Ok, donc ça fait plaisir de tout ça parce que c'est un peu, à la fois, tout ce qui est, voilà, quand tu parles d'authenticité, etc., c'est des choses qui, je pense, sont vraiment importantes pour les gens qui veulent faire des photos de leurs enfants. Et voilà, en plus de ça, avec tout ce que tu dis, t'es un peu, j'allais dire, un pur produit à prendre point photo, c'est pas la meilleure formulation, mais il y a quelque chose de, j'aime bien aussi que maintenant, voilà, ça existe depuis suffisamment longtemps pour qu'il puisse y avoir une nouvelle formatrice qui, finalement, a un peu fait le parcours maison et du coup, c'est très aligné avec ce que moi j'ai pu proposer par le passé et du coup, tu peux nous proposer quelque chose que moi, j'aurais pas pu faire et donc c'est aussi, voilà, je pense que c'est l'avantage de faire ça depuis longtemps, c'est que ce genre de belles choses peuvent commencer à arriver. Ok, donc maintenant qu'on te connaît mieux, puisqu'il fallait bien te présenter un petit peu et parler avec toi de qui tu es, de ce que tu fais, parlons un peu des problèmes que rencontrent les parents en photographiant leur famille. Parce que, comme toujours, quand je veux traiter un sujet à fond, j'ai envoyé un sondage aux abonnés et à l'utilisateur, peut-être que vous, derrière votre écran, vous y avez répondu et comme souvent, on voit qu'il y a quand même des blocages qui empêchent un petit peu tout le monde de faire les photos de leur famille dont ils rêvent. Et le plus courant que j'ai vu, il y en a quelques-uns, mais le plus courant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mes enfants, ils posent, ils sont pas spontanés, ils font des grimaces, ou alors ils font des sourires figées, ils exagèrent la pose, etc. Bref, c'est pas du tout naturel. Et donc, qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire là-dessus ? Alors, il y a un module entier avec des techniques pour faire la photo posée dans la formation, mais déjà, vraiment, on n'est pas du tout obligé de faire de la photo posée, de faire poser les enfants, d'ailleurs. On peut faire des photos complètement spontanées, et d'ailleurs, moi, dans mes photos préférées, c'est plutôt des photos qui ont été prises sur le vif. Alors, comment faire pour qu'ils soient spontanés ? Déjà, en gros, ça va dépendre de l'âge. Il y a des enfants qui savent qu'on les prenne en photo, et d'autres qui savent pas encore, donc ça va dépendre surtout de ça. L'enfant, quand il naît, il est déjà spontané, en fait. Il n'a aucune raison intrinsèque de perdre cette spontanéité. Donc, personnellement, la première chose que j'ai faite, moi, c'est de rester la plus discrète possible avec mon appareil photo. Concrètement, ma première fille, je ne lui ai carrément jamais expliqué ce que c'était une photo, ni un appareil, avant d'aller 5 ou 6 ans. Pour qu'elle puisse, en fait, rester bien concentrée sur ces petites occupations que j'avais tellement envie de capturer, je n'avais vraiment aucun intérêt de lui attirer l'attention. Je ne lui montrais jamais le résultat des photos, le lien de cause à effet. Je cachais scrupuleusement mes émotions, mes rires intérieurs, même quand j'étais super contente ou au contraire super frustrée parce que ma prise de vue était pourrie. Sinon, j'aurais vraiment trop attiré son attention sur moi et sur ce que je faisais, en fait. Et donc, je faisais passer cette activité-là de photographier comme quelque chose de pas super passionnant. Je ne commentais rien du tout de ce que je faisais. Et en fait, c'est juste exactement l'inverse de ce que je fais quand je vide de la vaisselle ou que j'étends le linge. Tu vois l'idée. Comme ça, elle ne vient pas m'aider à faire des photos. Donc oui, en gros, la photo, pour elle, ça paraissait chiant. Donc, elle ne venait pas voir ce que tu faisais. C'est quoi ? Exactement. Alors, évidemment, il y a eu une curiosité naturelle à aller toucher les boutons de l'appareil photo, de voir qu'est-ce que c'est que cet objet. Et d'ailleurs, pour des enfants qui n'ont vraiment jamais encore vu d'appareil photo, enfin, je parle des gros, en général, les smartphones, ils ont assez vite vu. Ce que je fais, c'est que je les laisse vraiment regarder de plus près. Je les laisse approcher, manipuler. Je n'oppose pas de résistance, en fait. Je ne leur laisse pas non plus le jeter par terre et tester l'impact de la gravité sur l'appareil photo. Je reste à côté, prête à réagir. Mais en général, une fois qu'ils les ont regardées sur toutes les poutures, qu'ils ont touché chaque matière, qu'ils ont essayé d'appuyer sur les boutons pour voir le bruit que ça fait, même qu'ils ont crié dessus pour voir un petit peu si ça réagit, spontanément, ils s'arrêtent parce qu'ils pensent qu'ils ont fait le tour. Et donc, à ce moment-là, c'est gagné. L'appareil a perdu un certain attrait qui aurait pu devenir vraiment démesuré s'il était resté sur une frustration, en fait. C'est beaucoup plus facile d'accompagner les élans spontanés, comme ça, en fait, c'est valable pour d'autres objets, que de s'opposer à cette force, en fait, qui les anime parce qu'ils ont vraiment besoin d'explorer, de découvrir, de goûter, de toucher, de sentir. Tout ce qu'ils voient, les bébés, c'est viscéral, en fait. Donc, finalement, le plus difficile, c'est quand d'autres personnes viennent et qu'elles interfèrent sur le process, qu'elles disent « souris, mets-toi là, regarde l'appareil photo ». Là, c'est un peu relou. Mais par contre, s'ils les font poser, eux, souvent, c'est avec leur smartphone. Donc, à la limite, c'est cool parce qu'au début, les enfants, ils croient que tous les appareils photos sont des smartphones. Donc, ils m'oublient un petit peu avec mon réflexe. Alors, évidemment, après la première, elle a grandi. Au contact des copains d'école, elle a compris le secret a été réméné. Elle a compris ce que je faisais. J'ai perdu définitivement mon invisibilité. Là, c'est terminé à l'heure actuelle. Mais voilà, au début, sa première réaction, c'était de répéter ce qu'elle avait entendu dire autour d'elle, les autres enfants qui disaient « tu me prends tout le temps en photo, maman, j'en ai marre, t'arrêtes ». Alors qu'en fait, ces paroles-là, elles sont complètement dissipées quand on a commencé à parler de l'intérêt. On pouvait trouver toutes les deux communément d'avoir des souvenirs de la famille. Et du coup, ça m'amène au deuxième cas. Si c'est un enfant plus grand ou même un adulte, en tout cas, quelqu'un qui sait qu'on est en train de le prendre en photo, soit je me fais oublier jusqu'à ce qu'il ne fasse plus attention à moi. En gros, je ne lutte pas. J'admets tout de suite que je vais être repérée. Et donc, je sais que les premières photos seront pourries. Mais je continue de photographier jusqu'à ce qu'il se lasse, en fait, ou qu'il soit distrait par autre chose. Si besoin, je l'ai distrait moi-même. C'est super facile. Franchement, avec les enfants, je vous ai fait même des listes dans la formation. Je me sers aussi beaucoup pour être discrète de ma vision périphérique. Ça me permet de surveiller sans poser trop de regards directs dessus, sans ne pas trop viser au sens propre et figuré. Et le décran orientable aussi. C'est super utile pour donner l'impression de regarder ailleurs. Et si ça ne marche toujours pas, parce qu'il est toujours crispé, là, je prends le temps de le mettre en confiance jusqu'à ce qu'il redescende et qu'il redevienne naturel. Et ça, ce n'est pas si simple. C'est même tout un art. C'est vraiment une compétence non photographique à développer. Et j'ai d'ailleurs fait toute une vidéo là-dessus dans la formation. Donc oui, je sais effectivement, moi-même, quand j'ai fait des photos de la famille du côté de ma compagne, les meilleurs résultats que j'ai eus et de loin, c'était quand je me faisais oublier avec l'écran orientable, etc. Donc voilà, c'est vraiment le plus possible de ne pas faire poser. En fait, c'est tout simplement la solution. Alors, une autre croyance que j'ai beaucoup vue, c'est que les gens ont peur de déranger, de gêner, voire carrément de s'imposer en demandant aux gens de faire des photos. Alors déjà, on a vu que la photo posée, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti et comment tu t'en es sortie ? La peur de l'imposteur, est-ce que je l'ai déjà ressenti ? En fait, je la ressens encore très régulièrement, en particulier certains jours du mois. En vrai, ça m'est évidemment arrivé, mais finalement, le plus gros problème que j'avais, c'était moi effectivement de me sentir pas assez confiante par rapport à mes compétences et dans le processus. C'est-à-dire que ça va finir par arriver les bonnes photos, mais au début, c'est vrai que c'est un peu difficile, souvent. Et finalement, côté sujet, une fois qu'ils sentent en fait qu'on a pris les choses en main, qu'on maîtrise la situation, les peurs s'évaporent assez vite. Aujourd'hui, quand je vois une scène ou une lumière super intéressante, ça m'enthousiasme suffisamment pour aller demander, j'ai envie de dire, à n'importe qui, même des inconnus dans la rue, et en fait, ils sont en général d'accord. Beaucoup de gens, ils n'osent pas le dire, ils n'osent pas l'avouer, mais ils rêvent presque d'avoir une belle photo d'eux, donc souvent, ça ne pose pas trop de problèmes. Et si vous, vous avez encore peur de leur réaction, que vous n'êtes pas trop sûr que vous allez livrer une super photo ou ils seront mis en valeur ou ils seront contents, en fait, rassurez-vous, déjà, ils seront super contents s'ils ont un portrait sur fond flou, parce que c'est déjà mille fois mieux, en fait, que ce qu'on peut faire avec un smartphone, et techniquement, ce n'est vraiment pas le plus compliqué. Après, c'est vrai que tout le monde n'est pas toujours ravi de se faire photographier, en fait, je dirais qu'il y a deux types de personnes, celles qui sont trop confiantes, qui font des photos toutes faites, pas très naturelles, qui ont limite presque la même tête sur toutes les photos, et celles qui ne sont pas assez ou juste qui n'ont pas envie d'être prises en photo. Et là, c'est peut-être la motivation qui pêche, ça peut être plusieurs choses, mais la motivation, ça peut être autant que pour eux d'ailleurs. Je repense à un mini-photo que j'avais fait pour ma deuxième fille quand elle avait huit mois. J'avais besoin de regrouper des portraits de la famille pour qu'elle puisse les voir pendant la phase de familiarisation à la crèche. La familiarisation, c'est le joli nom qu'on donne à la phase d'adaptation. Pour moi, c'était très important de créer ce support pour que la séparation se passe bien. Et les portraits devaient être de bonne qualité, en fait, elles devaient bien pouvoir identifier les personnes, reconnaître les visages pour pouvoir bien se souvenir d'eux et de nous. Et ça m'a donné, en fait, pas seulement une excuse pour aller faire des portraits de personnes qui d'habitude m'auraient presque dit non, mais en plus, ça m'a donné une espèce de contenance, en fait, parce que j'avais vraiment quelque chose qui m'animait, qui était super important et d'ailleurs qui était assez partagé. donc l'objectif était clair et ça m'a beaucoup aidée. J'en reviens au projet, au sens à ce qu'il y a derrière, en fait, c'est vraiment par là qu'il faudrait toujours commencer. Après, si on a l'impression de s'imposer, c'est peut-être autre chose, peut-être que c'est pas encore le bon moment pour la personne en face ou même pour nous. Et ça, c'est pareil, je t'ai consacré une vidéo comment bien choisir son moment. Pour ce qui est de la confiance, le fait qu'il se crispe, qu'il se sente un peu en malaise. En fait, ça, c'est juste complètement normal. À l'intérieur de la tête, souvent, des personnes, c'est rien ne va, je ne sais pas poser, je suis mal coiffée, je ne suis pas photogénique, j'ai des cernes, etc. Souvent, les gens ne savent pas quoi faire devant un objectif photo aussi. C'est écrit nulle part dans un manuel comment ni quoi faire face à un objectif photo. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et déjà, justement, je vous conseille de commencer par faire une séance photo où vous-même, vous êtes le modèle. Même avec un ami amateur, ça marche très bien. Vous allez vous mettre dans la peau de la personne photographiée et noter un peu ce que vous avez aimé, détesté, ce qui vous a mis à l'aise ou au contraire mis mal à l'aise. c'est très instructif de le vivre de l'autre côté. Et puis aussi, vous pouvez leur demander de quoi ils ont peur. Souvent, il y a quelque chose qui ressort beaucoup. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est drôle parce que je viens de voir la formation de Julia qui vient de sortir et ça se rejoint complètement alors qu'on ne s'est pas concerté. Le plus gros malaise qui ressort souvent, c'est de se sentir seule face à l'appareil photo. Et donc, j'en siste encore, mais c'est aussi la qualité du lien qui fera la qualité de la photo finale. La complicité, la confiance du sujet en nous, le photographe, ça se ressent dans les images. Et puis, s'ils ont intégré que c'est vous aussi, le pro, qui va faire tout le boulot, en fait, ils n'ont plus à se préoccuper de leur apparence et ils se détendent. Ok. Merci pour tous ces conseils. Alors, il y a autre chose qui revient souvent en général en photo, mais en particulier en photo de famille, en photo d'enfant, c'est tous les gens qui sont découragés parce qu'ils ratent énormément de photos. Ça peut être parce que la photo est floue, parce que le moment où l'expression ne sont pas top, parce qu'il y a un gros élément au premier plan, bref, ça peut avoir plein de raisons différentes. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire ? Alors, bien sûr, des ratés, il y en aura plein, je dirais 90% minimum et c'est normal avec des enfants, dans des contextes de famille, en basse lumière, n'importe qui qui passe devant l'appareil. Et en fait, c'est le prix à payer pour en avoir des réussis d'en faire plein. Et moi aussi, d'ailleurs, des erreurs, ce n'est pas grave non plus. Moi aussi, ça m'arrive encore de faire les pires erreurs. Par exemple, je ne sais pas, ma vitesse est restée trop basse. Et donc, ça entraîne juste la poubelle directe pour toute une session de photos. Et vous savez quoi ? Ces erreurs-là, en fait, c'est celles qui sont les plus mémorables. Il y a plus de 99% de chances que je ne les refasse plus jamais parce que vraiment, ça m'aura marqué. Donc finalement, voilà, j'ai envie de les remercier un peu, ces erreurs. Il faut juste trier derrière. Alors oui, ça prend du temps et les parents, ils n'en ont déjà pas. Mais voilà, moi, je vais vous dire comment je gère. j'ai toute une technique de tri assez méthodique et au final drastique qui n'est pas en fait si longue. En tout cas, du moins, elle n'est pas ressentie comme trop longue parce que je suis en fait un peu le flow des étapes par lesquelles on passe tous quand on a fait des photos. D'abord, on a envie de tout regarder tout de suite. et c'est l'occasion en fait de faire un premier marquage vraiment au feeling mais pas plus. Et on s'arrête là. Et plus tard, on aura envie de revoir les photos de nouveau mais pas tout non plus. Sinon, ça va être l'indigestion totale et ça tombe bien parce qu'on a déjà fait un premier tri juste avant. ce sera moins long à parcourir. On a déjà la tête plus froide aussi et c'est le moment de commencer à être rationnel et là, je vous propose deux méthodes la mienne et scène d'Albert Watson pour continuer vraiment sur un tri plus rationnel. Pour finir, le troisième passage c'est vraiment le plus drastique. Je vous donne tous les critères pour trancher et garder que la crème de la crème celle pour laquelle vous aurez vraiment l'envie et l'énergie pour les sublimer et la retoucher au final. Tout ça, je détaille beaucoup plus dans la formation et je vous montre aussi dans le logiciel comment je procède. Ok, super. Donc oui, de toute façon, dans tous les domaines de la photo, il y a un gros taux de perte mais c'est vrai qu'avec les enfants, en plus, il y a plein d'intrévus supplémentaires donc c'est clairement pas le domaine où on va en rejeter les moins mais c'est normal mais par contre, effectivement, c'est sûr qu'il faut le gérer autrement, il faut le gérer par le tri, etc. et donc on verra ça dans l'information avec toi. Alors une autre frustration récurrente que je vois, ce qui est un peu plus diffuse on va dire mais je la vois un peu dans tous les domaines de la photo et ça m'énerve toujours on va pas se mentir c'est que les gens se mettent des objectifs de photographe pro en fait. Ils voient sur Insta des superbes photos d'enfants prises en studio ou même des fois en lumière naturelle mais de manière hyper préparée et tout ça, c'est pas vraiment reproductible au quotidien et du coup, après, ils sentent mal quand ils voient les résultats qu'ils ont parce qu'ils comparent à ce qu'ils ont vu conscience de pourquoi ils n'arrivent pas à obtenir ça en fait. Du coup, je confirme, le quotidien, c'est pas ça, on n'est pas des pros juste venus pour photographier. On est aussi des parents qui ont accessoirement la vraie vie à vivre en plus et surtout, il vaut mieux des beaux souvenirs authentiques qui sont parfois un peu flous avec un peu de bruit qu'une photo pro parent. Alors oui, bien sûr, le décor, il n'est pas épuré, il y a tout le temps des bouteilles moches, c'est normal, c'est pas de la photo studio. C'est une bonne intention de vouloir bien composer mais juste attention au perfectionnisme qui est derrière. D'une manière générale, ce n'est pas des photos qui peuvent être réfléchies et construites. Donc on peut utiliser les principes de la composition qu'on a en tête mais ça ne va pas être composé au cordeau et puis il y a des photos bordeliques aussi où ça marche quand même. Sans compter qu'une photo ratée techniquement, donc flou, mal exposé, etc. mais qui rappelle un bon souvenir à juste mille fois plus de valeur qu'une photo nette et esthétique mais sans intérêt. Évidemment, dans cette formation, on va voir comment arriver à faire les deux et pas tout le temps en même temps mais on va essayer. Je vais vous montrer un exemple concret. Tout le monde n'a pas besoin par exemple d'être net tout le temps. que ce soit du flou de profondeur de champ ou de mouvement enfin voilà, une erreur de mise au point c'est pas forcément toujours hyper grave et en intérieur surtout dans des très mauvaises conditions de lumière des fois il vaut mieux aussi privilégier la vitesse quitte à avoir du bruit et tant pis parce que des fois c'est important de comprendre ce qui se passe et c'est important pour la narration d'avoir une image bien nette aussi grâce à la vitesse. Cette photo par exemple elle a été prise à ISO 5000 avec un capteur micro 4 tiers de 2016 donc c'est pas le champion de la basse lumière la vitesse était à 125ème juste assez pour figer le mouvement l'ouverture à 1.7 alors ça heureusement il restait plus que ça j'ai envie de dire le visage là de ma deuxième est très peu éclairé donc il est un peu flou et bruité mais je suis quand même contente d'avoir capté son expression au bon moment donc pas besoin en fait de tout jeter parce que c'est pas pris à ISO 100. Les photos de famille en fait c'est là pour entretenir la mémoire et si vous voulez des photos professionnelles justement faire appel à un pro ça peut être une bonne idée de temps en temps mais c'est complémentaire je dirais. Voilà c'est vraiment comme tu disais important de comprendre la différence entre la photo professionnelle et la photo amateur c'est pas la même chose du tout je vous ai fait des vidéos par le passé que je vous mets là puis à la fin de la vidéo et en description tout ça pour que vous puissiez regarder mais c'est important de comprendre cette différence c'est aussi une différence qui a été beaucoup mis en avant dans le bouquin Petite philosophie pratique la prise de vue photographique avec Jean-Christophe Béchet que je cite tout le temps parce que c'est vraiment un axe de lecture et une clé de compréhension de la photographie qui est hyper importante et donc voilà il faut que vous compreniez que quand vous voyez des photos de bébé en studio quelque part vous n'allez pas avoir ça chez vous mais c'est pas grave en fait alors vous pouvez la voir et prendre une fois un photographe pro pour le faire mais le but au quotidien c'est quand même de vraiment documenter votre vie et d'avoir quelque chose d'un peu plus fréquent mais qui va aussi être plus naturel qui apporte simplement autre chose donc voilà il faut juste comprendre que c'est pas ça que vous allez faire c'est pas réaliste en fait il vaut beaucoup mieux avoir des photos qui sont prises au quotidien qui sont authentiques qui sont belles qui vont vous rappeler des bons souvenirs et qui peut-être oui effectivement techniquement ne sont pas parfaites mais on s'en fout parce que ça a quand même beaucoup plus de valeur et voilà si votre photo a une très belle émotion les gens ne vont pas se dire oh mon dieu c'est pas assez net par contre on n'a jamais vu quelqu'un pleurer sur la netteté d'une photo ok donc ce point étant fait la dernière chose qu'on a pas mal vu dans le sondage et c'est un peu lié je pense c'est que beaucoup de gens se blaignent de pas arriver à tout faire en même temps et alors je pense qu'ils ont sans doute des attentes irréalistes en voyant les photos des autres ou en fait les parties de leur vie que choisissent de mettre sur les réseaux c'est pas l'intégralité de la réalité c'est pas les 90% de photos qu'ils jettent notamment mais du coup comment tu gères toi un petit peu d'avoir tout fait en même temps parce que quand même malgré tout si on est parent qu'on photographie il y a un petit peu ce problème quoi qu'il arrive alors oui je sais que certains d'entre vous qui regardent croient encore le contraire mais non désolé on ne peut pas tout faire soi-même sauf dans sa tête avoir tout le monde net une belle expression sur les photos tout ça sans flou et sans bruit en participant en même temps à la fête ce serait vraiment super mais pour ça il faudrait avoir le don d'ubiquité au moins d'ailleurs et non on ne peut pas faire deux choses en même temps en vrai peut-être que vous en avez j'ai entendu parler même si on est une femme en effet le cerveau fonctionne de manière plutôt séquentielle et pas simultanée en vrai être multitâche ça n'existe pas sauf si vous êtes Chuck Norris ou je ne sais pas ou une super maman mais en fait non le cerveau en vrai il switch parfois très rapidement c'est vrai entre deux activités ou plus mais vous ne le faites jamais vraiment en même temps et en fait changer d'activité fréquemment ça nécessite beaucoup plus d'énergie que de rester concentré sur la même plus longtemps et en fait c'est comme pour le frigo il consomme moins si vous l'ouvrez moins souvent voilà c'était le conseil gratuit d'EDF sans parler de l'efficacité si vous avez réussi à cuisiner un plat super compliqué avec un bébé à côté personnellement bravo moi je suis déjà contente d'avoir évité l'incendie jusqu'ici et je remercie mes plaques avec un minuteur parce que voilà ça m'a un peu sauvée je pense bref on ne peut pas faire deux choses en même temps enfin si mais mal donc si vous n'êtes pas à 100% présent avec les autres ça va faire bizarre à la fois à votre interlocuteur et aux futurs spectateurs de vos images parce que ça va se ressentir donc voilà en gros ce que je dis et ce que j'explique beaucoup plus je détaille dans une vidéo c'est de faire des choix francs et de bien choisir en fait à quel moment être avec les autres être en train de prendre des photos pour réussir les deux ok donc pour réussir les photos de sa famille il faut donc un petit peu s'enlever tout ça de la tête mais évidemment ça ne veut pas dire qu'après il ne reste pas des problèmes pratiques à régler on est bien d'accord il ne suffit pas de se dire je ne peux pas tout faire en même temps parce que comment on fait pour obtenir des moments spontanés et naturels comment on capture la bonne expression on saisit le bon moment comment on évite les photos floues des enfants qui bougent rapidement tout le temps comment on fait pour s'accommoder de la vraie vie où il y a toujours des éléments joueurs dans le cadre et quand même réussir des compositions harmonieuses et que ce ne soit pas non plus tout le temps dégueulasse comment réussir les photos de groupe posées qui sont quand même importantes parce qu'on va à un moment forcément en faire et pour en faire une avec tout le monde qui est bien au même moment et qui sont en plus nettes je sais ça paraît un miracle mais c'est possible comment faire pour éviter que toutes les photos se ressemblent et finir par se lasser de tout le temps faire la même chose parce que si vous faites 45 photos de Noël des enfants ou des cadeaux tous les ans exactement de la même manière avec le même angle à un bout d'un moment vous n'avez peut-être pas envie de continuer et puis aussi comment faire avec tous les âges des jeunes enfants qui commencent à poser dès qu'ils voient un appareil aux ados qui ne veulent pas se faire photographier du tout et qui se réalisent parce qu'ils ne sont pas trop envie de ça et c'est pour ça qu'Anthony vous a concocté une formation très complète sur le sujet qui s'appelle photographier ses enfants naturels et spontanés c'est dans le titre l'idée c'est que vous ayez tous les outils en main pour faire les photos dont vous rêvez que ce soit de votre famille si vous ne prenez pas les choses en main il n'y a probablement pas quelqu'un qui va le faire à votre place sauf peut-être si vous avez des grands-parents qui sont très photographes mais c'est sans doute pas le cas de la majorité ou alors c'est vous les grands-parents qui sont photographes et donc dans le premier module on va d'abord parler état d'esprit parce que ça conditionne plein de choses Anthony il faut avant de parler technique il y a quand même des choses là-dedans et d'ailleurs on en a un petit peu parlé aujourd'hui mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce dont tu parles dans ce module oui dans ce module on détaille un peu plus ce qu'on a dit aujourd'hui et on fait le point notamment sur les attentes parce que c'est très important en fait de savoir quelles sont nos attentes pour pas se retrouver brocouille quand on veut faire un album photo et qu'on se rend compte qu'on a juste deux mauvaises photos de mamie ou des photos avec des grimaces et c'est tout c'est un peu cette idée de projet qui motive et qui structure les sessions photo comme celui que j'évoquais tout à l'heure avec le petit livre photo cartonné là pour bébé je vous donne dans ce module déjà plein de critères pour définir le ou les vôtres de projet et plein d'idées aussi que je complète en plus dans les vidéos bonus ok super alors dans le deuxième module on revient sur l'aspect matériel alors comme d'habitude c'est pas non plus l'essentiel pour réussir ces photos mais il y a quand même quelque chose à bien comprendre pour voir comment ça va influencer vos photos et du coup nous un petit peu de quoi tu nous parles là dedans alors on voit ce qui est important dans le choix d'un boîtier bien sûr des accessoires des focales à choisir les objectifs l'importance de la focale sur le rendu qui va conditionner lequel vous allez choisir et on voit aussi même un point sur le smartphone parce que la photo du quotidien c'est sans doute le domaine de la photo où on est le plus amené à utiliser son smartphone alors dans le troisième module c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet puisque c'est un gros module pour vous apprendre la photo ce qu'on t'avait c'est sans doute l'essentiel de la formation et donc de quoi on vous parle dans ce module concrètement qu'est-ce qu'on apprend à faire ? Alors déjà au niveau des réglages purement techniques de l'appareil photo on apprend comment anticiper ces réglages pour être prêt au moment et pas avoir tout à penser en même temps et puis aussi pour anticiper ce qui va se passer pour ne pas rater le moment qui va arriver je vous montre aussi je vous donne des astuces aussi pour pour devenir plus facilement invisible se faire oublier pour mieux photographier de façon spontanée et profiter aussi des moments en même temps ce que je disais un petit peu tout à l'heure tout en photographiant et bien sûr il y a tout un aspect composition qui est assez qui est assez long d'ailleurs pour apprendre à composer mais dans l'urgence pour avoir quand même des choses des belles photos quoi et les différences aussi entre la lumière extérieure et la lumière en intérieur là je vous montre comment vraiment utiliser la lumière à votre avantage ok ouais parce que c'est très important comme on le disait dès le début la meilleure manière de résoudre le problème de l'expression sans pas naturel c'est que la photo soit spontanée mais qu'elle soit pas posée mais c'est vrai que la photo spontanée c'est pas évident du tout donc c'est très important de savoir comment on fait pour régler et composer alors qu'il faut vite photographier parce qu'il y a un truc qui se passe et qu'on n'est pas forcément prêt donc voilà tout ce module il va être là pour justement vous préparer et que vous puissiez faire ça même si vous n'avez pas vraiment le temps de le faire justement comment on fait pour gérer ça et quand même sortir quelque chose de bien alors Anthony a maintenant quelques années d'expérience pour vous aider à faire ça donc c'est vraiment dans ce module que vous allez apprendre ça et dans le quatrième on va quand même parler de ce photo posé parce qu'on ne peut pas de jamais faire de photo posé à un moment à Noël vous avez toutes les familles réunies bon si vous ne faites pas de photo posé vous n'aurez pas tout le monde sur la même photo et puis c'est bien d'en avoir aussi ça fait des souvenirs même si ce n'est pas toujours les meilleures photos ça peut être intéressant d'en avoir et ce n'est pas forcément évident d'avoir tout le monde qui est bien au même moment alors si vous avez une petite famille déjà ça peut poser des problèmes mais quand il commence à y avoir du monde c'est un petit peu un défi du coup de quoi tu nous parles dans ce module Anthony alors dans ce module je reparle des réglages à la prise de vue cette fois-ci spécifiquement pour la photo de groupe et puis dans une autre vidéo je parle de comment faire poser tout ce monde là de comment bien réussir une photo posée concrètement et voilà et déjà on voit qu'est-ce qui fait qu'une photo est réussie je vous donne aussi plein de procédés et d'astuces qui jouent sur un peu tous les plans corporels mentaux psychologiques et créatifs pour déteindre le ou les sujets sans oublier de se détendre soi-même en tant que photographe au premier bien sûr ce qui est ce qui est effectivement hyper important et donc ensuite bon une fois qu'on avait parlé finalement de photos spontanées photos posées bref de la prise de vue il fallait quand même absolument qu'on fasse un cinquième module sur tout ce qui se passe après la photo alors tout simplement parce que en photo de famille de la vraie vie premièrement il va y avoir plein de ratés donc forcément il va falloir trier ça se passe après la photo et puis deuxièmement la lumière va parfois être un peu difficile vous allez avoir des mouvements trop rapides etc et donc il va falloir retoucher pour vraiment révéler le potentiel des photos quand vous avez une lumière pourrie à un moment il faut passer par vous et le problème c'est que ça peut prendre du temps si on ne sait pas s'y prendre et quand on est parent du temps généralement on n'en a pas du coup le but c'est aussi de vous expliquer comment vous allez pouvoir gérer cet aspect qui est indispensable parce que vous allez devoir forcément passer un peu de temps au tri et à la retouche mais comment vous allez faire concrètement et toi justement tu peux nous partager ton expérience là-dessus puisque tu es bien obligé de le faire alors une fois que vous avez fait le tri comme je l'évoquais tout à l'heure il vous reste à retoucher et là je vous donne des astuces pour accélérer cette retouche et puis pour partager ensuite encore rapidement vos photos et ce depuis le logiciel de retouche jusqu'à la destination finale que ce soit dans une appli un peu sécure sur les réseaux sociaux ou sous forme d'un beau tirage photo et enfin et c'est presque par là qu'il faudrait commencer comment ne pas perdre vos photos parce que quand on n'a pas le temps de faire le tri tout de suite en attendant il faut bien les sauvegarder pour pouvoir le faire plus tard ok et donc enfin pour finir la formation on a voulu aller un petit peu au-delà du pur sujet faites des jolies photos de vos enfants même si c'est quand même l'essentiel du contenu parce qu'au final vous pouvez avoir toutes les connaissances et compétences pour le faire ça peut quand même ne pas suffire si vous vous lassez parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se mentir prendre des photos de vos enfants vous en avez à peu près pour 20 ans et si vos enfants ne sont pas coopératifs c'est peut-être pas évident de continuer aussi longtemps et de ne pas se lasser et peut-être qu'on peut un petit peu semi-abandonner avec le temps et ne faire que quelques photos au smartphone pas ouf de temps en temps et c'est un petit peu dommage et donc c'est là que ton côté finalement coach parental rentre un peu plus en ligne de compte donc qu'est-ce que tu as venu nous proposer pour ce dernier module de formation ? Alors c'est vrai que parfois on est un peu lassé parce que c'est toujours la même chose c'est pas forcément très original ce qu'on fait le module 6 c'est un peu la boîte à idées quand on sent qu'on sèche un peu je vous donne plein d'activités créatives à faire et récréatives aussi à partager vraiment en famille avec vos enfants parce que plus ils vont participer à ces activités plus ils vont se sentir impliqués dans votre projet photo et lorsque vous prendrez des photos d'eux et je vous donne aussi plein d'idées d'objets à réaliser parce que c'est très important pour ne pas avoir l'impression que tout ce travail reste perdu sur des disques durs ou dans des groupes WhatsApp de concrétiser en fait et donc de réaliser des objets et si ça ne suffit pas encore pour faire revenir l'inspiration je vous présente le travail de 5 artistes au style tous un peu différents qui sont connus voire très connus qui ont fait des photos remarquables de leur propre famille aussi souvent on associe la photo de famille à des photos banales pas vraiment artistiques et ça pourrait être un peu démotivant alors que l'inverse est totalement possible et pour finir je vous ai fait des bonus c'est un peu dans les bonus j'ai fait une sorte de grille de repères pour s'adapter aux différents âges 0-3 ans 3-12 ans ado et au-delà et pour finir un bonus qui me paraît quand même super important c'est comment apparaître soi-même sur les photos parce que c'est pas si facile de le faire déjà et pas que techniquement d'ailleurs même si bien sûr j'explique plusieurs techniques aussi pour le faire ok tout ça donc voilà comme vous voyez avec Anthony on nous a concocté un programme qui est très complet et surtout j'insiste sur un point quelque chose qui n'existe pas ailleurs littéralement j'ai cherché parce que toutes les formations sur la photo d'enfant elles servent aux photographes professionnels ou qui veulent devenir professionnels et donc qui veulent faire par exemple des shootings bébé ou maternité en studio ou à la rigueur venir chez les gens pendant une journée faire un rapportage dans des conditions parfaites et c'est bien pour ceux qui veulent faire ce métier mais pour vous ça va pas vous aider c'est impossible vous lui prendre l'approche inverse vous donner les clés pour réussir des photos naturelles spontanées authentiques de vos enfants ou petits-enfants ou vos ailleurs petits-enfants et de votre famille en général qui vous donneront le sourire pour le reste de votre vie parce que voilà quand on a fait la photo juste après c'est bien mais quelques années après c'est encore mieux c'est même inestimable alors ne vous inquiétez pas malgré le fait que le programme soit très complet pour les fêtes de fin d'année si vous voulez être prêt vous n'êtes pas obligé de tout regarder avant vous pouvez regarder les modules sur la photo spontanée la photo posée sera déjà bien et ensuite vous pouvez regarder le reste quand vous aurez le temps de trier tout ça mais en tout cas vous pourrez déjà prendre des belles photos de ce Noël en fan alors du coup comme la formation est vraiment très complète elle sera normalement vendue 139 euros mais jusqu'au 10 décembre pour le lancement de la formation pour la toute première fois je vous offre 70 euros de réduction dessus ce qui la ramène donc à seulement 69 euros alors je vous mets le lien en description pour profiter de cette offre exceptionnelle je vous conseille de ne pas non plus attendre dimanche prochain parce que comme ça vous pourrez commencer à la regarder tout de suite et être prêt plus facilement pour Noël et puis comme d'habitude la formation est garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours donc si vous vous rendez compte que c'est pas pour vous parce que finalement à la réflexion vous avez rendu vos enfants après qu'ils aient fait tomber mamie dans la bulle de Noël et bien vous envoyez un simple email et on vous rembourse alors dimanche prochain j'y publierai sur la chaîne une vidéo complète de la formation pour aider tout le monde sur un point concret et donner un aperçu de ce qu'elle donne aux dernières personnes qui hésiteraient encore à s'inscrire d'ici là on vous dit à bientôt et bonne photo à bientôt Sous-titrage FR ?